Le Rafale est aujourd'hui reconnu comme l'un des meilleurs chasseurs multi-rôles au monde. Mais avec le standard F5, on entre dans une nouvelle ère. Nouvelle architecture, guerre électronique offensive, missiles hypersoniques, drones compagnons, radar ultra-puissant. Le Rafale F5, ce n'est pas juste une amélioration, c'est une transformation en profondeur de l'outil de supériorité aérienne français. Et pourtant, tous les Rafales ne pourront pas suivre. Voici pourquoi. Prévu à l'horizon 2030-2035, le Rafale F5 vise à garantir la supériorité aérienne dans un environnement de plus en plus contesté. Menaces furtives, guerres électroniques avancées, défense sol-air de nouvelle génération et interconnexion généralisée. Ce nouveau standard n'est pas qu'une mise à jour. Il s'agit d'un saut technologique majeur conçu pour intégrer les premières briques du système de combat aérien du futur, le SCAF, tout en restant totalement opérationnel de manière autonome. Le Rafale F5 se positionne donc comme un maillon essentiel de la stratégie de défense française post-2030. Le Rafale F5 embarquera un nouveau radar, le RBE2-XG. Basé sur une antenne AESA à base de nitrure de gallium, ce radar offrira une portée de détection étendue de plus de 50% par rapport à la version actuelle. Il permettra une meilleure détection des cibles furtives, des micro-drones et même des missiles de croisière à très basse altitude. Mais ce n'est pas tout. Le traitement des données radar sera en partie automatisé grâce à l'intelligence artificielle embarquée. Cela signifie une réactivité accrue et une charge de travail réduite pour le pilote. A cela s'ajoute le nouveau pod TR qui fusionne les fonctions du pod Thalios, désignation de cible, et du ROCO-NG, reconnaissance tactique. Un seul pod pour détecter, identifier et frapper avec une précision redoutable, de jour comme de nuit. La guerre électronique devient un pilier central du Rafale F5. Le système Spectra sera renforcé, couverture spectrale élargie, meilleure détection des émissions, brouillage adaptatif et leur actif, le tout optimisé par l'intelligence artificielle. Mais la grande nouveauté, c'est l'introduction du pod de brouillage actif ESJ. Il s'agit d'un système dédié aux missions de neutralisation des défenses aériennes ennemies, autrement dit le CID. Ce pod fonctionnera de manière coordonnée avec le nouveau missile anti-radar, le RJ-10, développé par MBDA. Ce missile est conçu pour frapper les radars SOL-R les plus modernes, y compris ceux mobiles ou à émissions intermittentes. Le moteur M88 évolue également. Dans sa version T-REX, il offrira 20% de poussées supplémentaires. Ce gain permettra une meilleure montée en altitude, une accélération plus rapide et offrira plus d'énergie disponible pour les systèmes électroniques embarqués. Côté autonomie, le Rafale F5 bénéficiera des réservoirs conformes CFT qui s'intègrent directement à la cellule. Ils augmentent la capacité en carburant sans occuper de points d'emport ni augmenter significativement la traînée. Cela permet au Rafale de voler plus loin, plus longtemps, avec moins de ravitaillement. Cette autonomie accrue est stratégique pour les opérations de longue portée, les frappes profondes ou l'escorte de drones à distance. Le Rafale F5 ne combattra plus seul. Il sera au cœur du combat collaboratif. Il pourra dialoguer en temps réel avec d'autres Rafales, des AVOX, des drones ou encore des unités au sol grâce à une nouvelle architecture de communication sécurisée. Le partage de données sera aussi massif, rapide et hiérarchisé. Mais surtout, il pourra coopérer avec un drone compagnon furtif, directement piloté depuis le cockpit. Ce drone assurera des missions de reconnaissance, de saturation des défenses ennemies ou même d'attaques tout en exposant le Rafale à moins de risques. Ce concept de Loyal Wickman transformera le Rafale en véritable chef de groupe numérique. Le Rafale F5 intègre une nouvelle génération d'armement. D'abord, le missile RR Mika-NG, une portée à environ 100 km contre 80 aujourd'hui, une électronique modernisée, une meilleure résistance au brouillage et des capacités multi-cibles accrues. Ensuite, les missiles Smart Cruise. Le Rafale F5 pourra en emporter jusqu'à 18, ce qui permet de saturer un système de défense aérien avec une densité de tir exceptionnelle. Le F5 embarquera aussi l'A2SM 1000 kg, une munition guidée de précision capable d'atteindre une cible à plus de 70 km, même par mauvais temps. Des kits comme l'Altaric ou Thunder permettront également de convertir des bombes classiques en munitions guidées à moyenne portée. Enfin, côté dissuasion nucléaire, il sera compatible avec le missile ASN-4G, successeur de l'ASMP-A, un missile hypersonique, MAC-8 furtif, capable de frapper loin et vite. Le Rafale F5 bénéficiera d'une cellule modifiée, circuit électronique renforcé, nouveau bus de données en fibre optique, meilleure gestion thermique et architecture modulaire. Tous ces changements sont nécessaires pour intégrer les nouveaux capteurs, systèmes et armements. Mais tous les Rafales ne pourront pas évoluer vers ce standard. Les appareils les plus anciens, notamment ceux produits avant le standard F3R, ne disposent pas des fondations structurelles et numériques nécessaires. Seuls les avions récents ou neufs pourront être portés au standard F5. Une partie de la flotte restera donc en F3R ou en F4, ce qui créera une flotte à deux niveaux. Le Rafale F5 ne se contente pas d'améliorer un chasseur déjà performant. Il en fait une plateforme de combat totalement repensée, connectée, offensive et résolument tournée vers l'avenir. En intégrant un réseau, le combat collaboratif, la saturation des défenses et la supériorité électromagnétique, il s'impose comme un acteur central du dispositif aérien français pour les décennies à venir. Le Rafale F5, avec ses nouveaux pods, ses capacités de guerre électronique et son futur drone d'accompagnement, représente sans doute l'aboutissement du Rafale tel qu'on le connaît. Mais ce n'est pas une fin en soi. Il prépare le terrain pour ce qu'il vient ensuite. Le SCAF, le système de combat aérien du futur. Au cœur de ce programme européen, porté par la France, l'Allemagne et l'Espagne, on retrouve le NGF, le New Generation Fighter, un chasseur furtif, hyperconnecté, pensé pour travailler en réseau avec des drones, dans un environnement totalement numérisé. Un avion qui ne sera plus seulement un appareil de combat, mais une véritable plateforme de commandement volant, capable de fusionner l'information en temps réel, d'anticiper les menaces et de coordonner l'ensemble des moyens aériens, terrestres et spatiaux. Alors oui, ce qu'on voit aujourd'hui au Bourget avec le Rafale F5 ou les premiers UKAV, ce sont peut-être bien les premières briques de ce que sera l'aviation de combat dans les décennies à venir. C'était Tutu, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.